Conclave du génie scientifique congolais, le président de la République a honoré le docteur Sandrine Moubenga et d'autres chercheurs et inventeurs en marge de l'ouverture du premier conclave du génie scientifique congolais. Le 19 août dernier, au chapiteau du Palais du Peuple, Félix Antoine Jisegui de Chilombo a félicité les chercheurs et inventeurs congolais d'ici et d'ailleurs. En marge de l'ouverture du premier conclave du génie scientifique congolais qu'il a ouvert le 19 août 2023, au chapiteau du Palais du Peuple, le président de la République, Félix Antoine Jisegui de Chilombo a félicité nommément les chercheurs et inventeurs congolais évoluant dans la diaspora, parmi lesquels docteur Sandrine Moubenga. De manière particulière, je m'empresse à présenter à travers ma personne les chaleureuses félicitations de la nation tout entière à nos chercheurs de la diaspora qui ont pris inscription à ce conclave afin d'exposer les fruits de leur recherche. Il s'agit entre autres de Mme Moubenga Sandrine, de M. Ngatu Landou Roger. Et pour leur part, Pius Sampiana Chimankinda, président du Conseil scientifique national, a relevé les avancées enregistrées dans le domaine de la recherche scientifique en RDC, tandis que le ministre Gilbert Cabanda a affirmé que le conclave a l'ambition de démontrer la puissance scientifique et technologique du Congo pour boucler la boucle. Le président de la République a visité ensemble avec les officiels les stands et produits exposés après avoir formulé plusieurs recommandations au gouvernement. Ce genre de réunion de conclave montre que le Congolais est capable de résoudre les problèmes, capable de trouver les solutions à nos propres problèmes. Il y a aussi un aspect qui est important, comme en tant que professeure, je donne cours à l'université de Kinshasa. Je suis la seule femme professeure dans le département de Polytechnique. Je donne aussi cours à l'université Toledo aux États-Unis. Je pense qu'il est très important que les jeunes voient ce genre de manifestation où l'intelligence est mise en valeur. Aujourd'hui, nous sommes ici pour la première phase qui est le prototype, c'est-à-dire quelqu'un a une idée, a conçu quelque chose et puis l'a créé. Donc, comme quand j'avais fait la voiture hybride à hydrogène, j'avais eu d'abord l'idée, ensuite j'ai construit cette voiture hybride à hydrogène.